Situé dans la zone économique spéciale de Nkok, le Gabon vient de se doter d'un outil indispensable pour la traçabilité et l'égalité des grumes. Jean-François Chevalier de FRM Gabon nous en dit plus à ce sujet. Comment fonctionne ce système et quels sont les résultats attendus ? Déjà principalement dans notre mécanisme de diligence raisonnée, un des critères, et je pense de tel que c'est un critère critique, c'est l'existence et la bonne utilisation du fonds de développement local. On traite aussi la question des forêts communautaires, c'est-à-dire que quand des forêts communautaires souhaitent livrer du bois à la zone économique de Nkok, on les regarde comme d'autres fournisseurs. Et puis bon, je rappelle que le print forest est à nos côtés et que par ailleurs ils sont impliqués dans d'autres processus comme mécanisme de suivi des plaintes. Donc je pense que les préoccupations liées aux populations locales sont prises en compte. La question sur l'autorisation. Ce qu'il faut voir c'est que l'autorisation, elle a un périmètre dans le temps, c'est au maximum un an, et un périmètre dans l'espace, c'est la zone que le fournisseur souhaite voir impliquer dans la livraison de bois pour l'année qui vient. Alors, j'indique plus souvent sur une assiette de coupe parce que tu vois une année, souvent l'opérateur est dans une assiette de coupe, s'il pense qu'il va livrer du bois depuis deux assiettes de coupe qui sont légalement ouvertes, bien sûr, on inscrit les deux assiettes et on va vérifier les deux assiettes. Donc c'est comme ça que l'on fonctionne. Alors, la question de la traçabilité. Donc, clairement, nous on a une traçabilité complète, c'est notre mandat, à l'intérieur de la zone de porte. C'est-à-dire que tous les bois qui rentrent, on sait où est-ce qu'ils vont aller en termes d'unité de transformation. La traçabilité en amont, on a peur au niveau de notre mécanisme de diligence raisonnée, qui comprend notamment le retour jusqu'à la souche sur un échantillon de brume, comme dans tous les systèmes de certification. Après, bien entendu, on s'appuie aussi sur différents documents, les bords de rebroulage, on vérifie l'empreinte des marteaux forestiers. Ce qui est évoqué, là, d'avoir une traçabilité complète, c'est-à-dire qu'avec quelqu'un derrière chaque brume, vous allez peut-être gagner, je ne sais pas, quelques points en performance du système, mais pour un coup exorbitant. Donc, je ne pense pas que ce soit la vraie question. Quelqu'un pose une question sur les risques réputationnels ? Oui, bien sûr, on en tient compte, tout simplement, en étant plus vigilant quand il s'agit d'un cas comme ça, parce qu'il envoie de la crédibilité du système mis en place. Et par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, si on s'arrête au risque réputationnel, on pourrait très bien dire, les forêts communautaires ne cherchaient même pas à livrer du bois, non ? On prend ces cas-là comme d'autres, on fait la diligence raisonnée, et il y a un pourcentage de pertes qui est assez important, parce que justement, le risque réputationnel et les problèmes de gouvernance dans ces espaces sont très importants, mais il n'empêche qu'on a quelques forêts communautaires agrées et tracées aujourd'hui, et on est très contents. Dernière question très rapide, donc sur le déclic pour aller sur le terrain, c'est très simple, déjà on a une visite qui est prévue chaque année pour toute délivrance d'attestations de l'intelligence raisonnée, et au cas de ça, on peut intervenir de manière introduite, et aussi notamment, si on a entendu remonter une plainte ou quelque chose qui nous semble suspect, on déclenche une mention supplémentaire. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada